salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans catch up le podcast qui transpire le catch chaque semaine on analyse ensemble tous les shows de la WWE aujourd'hui direction le show rouge le show amiral Monday Nitro nous sommes le 17 janvier 2022 à Tulsa dans l'Oklahoma avec moi pour m'accompagner dans cette analyse j'ai tonton Chris salut tonton salut El Patron salut peuple catch up bienvenue dans l'Oklahoma il y fait un peu plus chaud que dans le Nebraska de la semaine dernière ouais ça se réchauffe ça se réchauffe pas c'est normal que ça se réchauffe parce que nous sommes à quelques encablures du Royal Rumble et oui on posait les dernières pièces avant le grand grand événement et c'est Becky Lynch qui ouvre le show alors elle a elle est applaudie elle est huée Becky Lynch on adore la détester cette cette irlandaise c'est une des chouchous du public c'est difficile de la détester complètement mais bon elle va faire du bon boulot un petit peu essayer de s'attirer la hit la semaine dernière Doudrop est devenue la challengeuse numéro 1 pour le titre de championne d'euro pour donc le match qui aura lieu au Royal Rumble c'est l'heure des grands noms on a déjà cité pas mal de filles qui se sont annoncées des stars des Hall of Famous qui vont s'inviter au Royal Rumble mais le souci c'est Doudrop là c'est là le sujet et donc Doudrop qui a eu son titre grâce à qui bah grâce à Becky en fait et oui tonton c'est Becky qui a fait en sorte que Doudrop elle ait gagné son match de qualif elle est intervenue dans le match et donc tout le mérite lui revient Doudrop qui débarque je crois à ce moment-là ou c'est un petit peu plus tard non oui c'est à ce moment-là oui elle arrive à ce moment-là donc elle dit bah écoute il n'y a pas de souci ce soir toi et moi on va Doudrop lui dit mais écoute moi j'ai gagné tout ce que j'ai fait voilà j'ai gagné sur grâce à moi même et pas grâce à toi et puis s'en suit un peu une séance une séquence de portes de saloon comme on aime si bien faire à WWE avec Bianca Belair et également Liv Morgan qui débarque voilà ça s'invective ça se balance des mots doux et tout ça va nous booker un 2v2 Becky Lynch et Doudrop donc les deux européennes contre Bianca Belair et Liv Morgan et deux américaines dans un 2v2 un match assez 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 physique assez rythmé j'ai trouvé où les filles ont quand même pas mal donné de leur personne avec notamment Doudrop qui était au four et au moulin Bianca Belair là qui nous a fait encore une belle démonstration de de force elle a même tenté de soulever Doudrop mais bon je crois que sera pour une prochaine fois voilà il faut procéder step by step on y va doucement mais sûrement Liv Morgan qui est toujours dans l'histoire pareil qui qui déroule qui déroule mais à la fin Becky Lynch se tag et demande à Doudrop de partir mais c'est Bianca Belair en profite pour mettre un gros drop kick Morgan qui entre et qui attaque Becky Lynch et Becky Lynch qui peut placer son prise de finition là le main handle slam et Doudrop l'attaque elle se tag elle même et elle fait le tomber elle lui pique donc tout le prestige de la victoire alors c'était un petit peu la confusion sur la fin on avait l'impression que Doudrop elle avait tenté de faire le tomber mais en fait l'arbitre le dit mais non attends il faut t'es pas t'es pas t'es pas t'es pas la femme légale et c'était à la fois un peu la confusion mais c'était plutôt plutôt drôle où elle traîne comme ça Becky Lynch pour faire le tag elle même qu'est ce que tu as pensé de ce match tonton bah écoute tout cet opener c'est plutôt pas mal la rivalité du moment dans le main event féminin ouais tout est un tout est plutôt pas mal en place le tag team il est assez convenu et quand on voit tout le monde arrivé comme ça on se doute bien que ça va se transformer comme ça mais moi je trouve que ça marche plutôt bien Becky Becky impeccable en plus Becky maligne pendant le combat qui va qui va éviter en fait pas mal de choses et va laisser beaucoup Piper Niven enfin Doudrop pardon bosser mais le match en lui-même finalement ça dure 3 minutes quoi c'est vraiment c'est hyper hyper rapide c'est un peu ça qui me laisse un peu moi sur ma faim pour l'opener comme ça après un truc dans une séance de promo comme ça il aurait pu mettre au moins un match de 6 7 minutes tu vois ça aurait pas été un crime donc je trouve que les filles ont pas été trop gâtés là dessus alors après souvent parce qu'on se plaint souvent sur les rivalités des femmes et etc mais le rapport de temps d'antenne est pas le même pour les femmes que pour les hommes souvent et donc c'est plus compliqué d'installer ses promos c'est même ces machins démontrer un peu dans le ring qu'on est capable d'envoi de délivrer la marchandise donc ça c'est un petit peu ce que je regretterais mais après c'est pas mal écoute moi pour le coup les quatre me sied bien je trouve que c'est plutôt sympa alors moi j'ai plus le coeur qui va vers Becky et Bianca en particulier mais je trouve que Liv Morgane se débrouille bien je trouve que pour Liv Morgane en fait c'est l'idéal ce qui est en train de se passer pour elle c'est une configuration impeccable pour une jeune comme ça quoi un truc à quatre où on se partage le micro où il peut y avoir des différents matchs des tactics des un contre un je trouve que pour elle pour son apprentissage finalement eh ben c'est plutôt pas mal et donc j'ai plutôt moi plutôt bien adhéré sur ce segment ouais la promo c'est vrai que le match n'était pas forcément à la hauteur de la promo ouais quand même pas mal envoyé dans la ouais c'était c'est voilà c'est pas méchant mais chacune se voilà se tire un peu la couverture à soi et c'est vrai que le match quand bien même j'ai trouvé plutôt bon c'est vrai que ben il était court il était court il a été court et puis cette petite fin là était un petit peu étrange bon on était un petit peu un petit peu paumé mais voilà je suis d'accord avec toi c'est une bonne voilà c'est dit activement on va en bouffer de toute façon là jusqu'au jusqu'au rumble c'est une configuration assez classique et voilà on remet un petit peu sur le devant de la scène les filles qui vont faire ben voilà les matchs au royal rumble au passage becky lynch a bouffé les fesses de doudrop un bon appétit voilà bon appétit bien sûr au kit division féminine alors il se passe pas mal de choses c'est kevin owens qui nous explique alors qu'est-ce que c'est le kevin owens show déjà je n'ai plus que c'était déjà kevin owens show non c'est un petit peu plus tard kevin owens donc son oui c'est ça ils sont voilà c'est qu'ils ont un show qui commence kevin owens show qui commence kevin owens il a sa petite cravate le patron il est perdu dans ses notes en fait c'est une petite séquence et avec le couple de 24 7 à 24 7 avant voilà il qui 24 7 heures c'est à dire qu'effectivement régi et dana brooke est en discussion avec edge et bet felix était là ce soir donc ça se dit des gentillesse et juste après ça croise damien priest donc edge croise damien priest fera il fait un petit check et tous les faits actes d'allégeance presque damien priest envers edge ah oui oui voilà un tout honore et là de rencontrer sa star en chair et en l'os et puis être je lui donne un petit conseil il lui dit quelque chose du genre voilà il ya ce côté est un vrai tu as un peu double face et tout un côté fun met aussi un côté un peu en colère voilà c'est ce côté là là il faut il faut le travailler et tout tu veux tu fais d'accord avec d'accord il me peut c'est un petit peu un état des lieux du personnage de damien de prix j'ai trouvé c'est un petit peu étrange damien de prise qui a expliqué deux trois ou quatre fois au début du show qu'il était qu'il avait un côté un petit peu dark qui voulait pas trouver là qui devait contrôler ça parce qu'il le dit il dit la même chose à kevin owens parce qu'après il croise kevin owens et kevin owens lui rentre dedans et puis il lui dit ouais bah toi ce côté là je veux pas trop le voir on va avoir un match ce soir toi et moi c'est ça ils vont avoir un match ce soir tous les deux mais on va faire un match clean va faire un match clean ce soir on va pas de coup bas quoi pas de pas de sale coup et évidemment damien de prise lui fait oui enfin t'es kevin owens quand même tu n'es pas l'homme le plus t'es pas l'homme le plus honnête du monde et tout cette séquence cette longue c'était une longue séquence finalement backstage a mené au kevin owens show voilà j'ai retrouvé mes notes j'ai retrouvé le fil rouge tonton alors le kevin owens show ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on n'avait pas eu de kevin owens show ou alors j'ai pas regardé les bons épisodes de monde et nitro c'est possible aussi donc et ben là on a droit à un numéro numéro de spécialiste là du stand up la cette rollins qui est l'invité et kevin owens on balance les chaises on reste debout ça celui qui sera le plus le plus le plus le plus malin qui dira le plus de conneries tout en se faisant des petites des petits compliments et en kevin owens admire le le courage de cette il trouve magnifique dans sa nouvelle tenue là ce soir qui toujours douteuse mais au moins il assume il assume cette release au niveau de vestimentaire et là il kevin owens carrément l'éloge de cette release il lui dit qu'il allait à mcdon défier défier la tête de la table peut-être que roman reines et la tête de la table mais cette release c'est lui qui met la table lui qui installe la table c'est lui qui décide finalement c'est le maître d'hôtel le maître d'hôtel et donc voilà et c'est trop une fois est à raison je crois que romani un petit peu peur de moi et je vais ramener le titre là titre universel je veux le ramener à la maison rouge c'est notre show c'est notre show alors voilà tout le monde rigole c'est tout le monde passe un bon moment et puis après de ouais après on va se débarrasser toi et moi de brock et bobby et puis moi kevin qui me dit moi moi je vais gagner le rumble alors il annonce il dit un fait une grosse grosse annonce devant tout le monde c'est incroyable tonton kevin owens sera participant royal rumble et ça tu l'as pas vu venir j'en suis sûr j'en étais très très loin là moi je pensais qu'il avait pensé participer au mondial de pétanque de début février ou fin janvier mais vraiment le rombo royal rumble kevin owens non c'est pas possible à kevin owens au mondial de pétanque ça ça sera un comptoir du catch intéressant à faire attendre en direct live ah oui carrément oui du boulot drone de la cannebière au peu cher débarque de marseille il fait il fait la tronche il nous dit voilà qu'il est ce qu'il veut aller lui promet de lui botter le cul personne ne croit que c'est qu'on puisse battre romain rennes qui est loin c'est un gros menteur et ce soir et bah ya match ya match et donc on a un match donc kevin owens contre damien priest mon tonton et évidemment contrairement à ce que kevin owens ça c'est ça va pas être un match clean ça peut être un match clean puisque après s'être rendu coup pour coup kevin owens feinte la blessure il feinte la blessure l'arbitre est quasiment prêt à arrêter le match et kevin owens en profite pour placer le stunner le stunner sur le champion us pour le tomber 1 2 3 victoire du canadien mon tonton quel filou celui là les grosses grosses défaites pour damien prise première grosse défaites pour damien priest 1 il ya un vaincu en 2021 et là il perd en 1 contre 1 face à kevin owens alors évidemment avec une filouterie de notre québécois favori mais 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 c'était bien et un match de onze minutes là où j'ai trouvé que les mecs voilà pouvaient s'exprimer l'openeur de départ bas le quai au chaud moi je rejoins triche stratus qui a tweeté après le monde et nitro en disant que avec une image de kevin owens au micro et puis promo matériaux ben voilà c'est ça qu'il est qui est haut et c'est génial avec toute cette histoire de plan qui sont en train de monter avec le 7 fricking war ins du coup tout ça ça me plaît bien c'est parfait derrière on a un bon match de catch donc vraiment non au top on a bien rigolé ils ont passé un bon moment là c'est bas cette roll-ins et kevin owens c'est un petit peu les hélas comme l'a dit triche ratus c'est vrai que c'est les rois de la promo et c'était c'était on a eu pas mal de promos ce soir les gens ont tenu leur micro on verra un peu plus tard certains même qu'on n'avait pas trop l'habitude de faire et effectivement une première défaite pour damien prise mais voilà il faut lui lancer dans quelque chose un damien prise donc bah voilà c'est via une défaite pas déshonorante un face à un qui est un un ancien champion du monde un peu un peu filou un up mid-quart d'heure limite main eventer on peut même dire un main eventer parce que si on compte là depuis décembre le nombre de main event qu'il a fait à monday nitro sans compter les pay-per-view kevin owens il est quand même chaud bouillant en ce moment ouais on est backstage il faut régler cette histoire là avec les filles ria replay et nikki alors réelle reste voilà reste de droite dans ses dans ses bottes là elle va pas se laisser abattre par ce qui s'est passé hein l'horrible scission et les mots durs qui ont été lâchés la semaine dernière et et donc après nikki fait un peu la même chose elle dit que c'est ré à faute de réa s'il y'a plus d'équipe et voilà voilà elle a balancé leur amitié à la poubelle et elle dit qu'elle est qu'elle est peut-être voilà la méchante de donne dans toute l'histoire dans toute cette histoire pardon et que l elle est là l'héroïne du peuple mais que parfois les super héros doivent faire des choses que les le peuple comme nous le petit peu de comprennent ne comprend pas et oui ne comprend pas et c'est ça qui est important c'est que parfois les c'est voilà de grands pouvoirs implique de grandes responsabilités mon tonton ah oui comme le dit le vieil adage ouais on les retrouvera un petit peu plus tard c'est l'heure de la cérémonie est ce que tu as un diplôme tonton parce que tu es diplômé oui je suis au nom et de télécharger un truc sur internet un petit test un petit quiz sur internet j'ai une très bonne imprimante il a tous les diplômes qu'il faut exactement je suis équipé j'ai une imprimante parfaite et ça quand j'ai besoin de diplôme elle me le sort mais facile quoi juste un petit clic cérémonie de rebise de diplôme ce soir pour autis autis qui est finalement voilà le premier diplômé de la alpha academy et donc ils sont là avec tout en leur costume là de jeunes diplômés avec le petit chapeau et puis la petite cordelette là qui tombe je n'ai plus je ne sais plus comment on appelle ce délicieux costume c'est ravissant et ils sont et ça leur va ça leur va bien ça leur va bien et ils vont nous faire écouter rouge j'ai trouvé justement en parlant de master parce qu'il a son master il a sa licence et il nous a fait une petite main ils ont une fréme petite master de 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 promo là j'ai trouvé quand même chat des autistes là je m'y attendais pas ils m'ont ils m'ont bien fait marrer notamment ils commencent les gens les ue et jean gable leur dit don bou education ça c'était c'était formidable il aurait déjà fait le coup la semaine dernière déjà il en avait déjà fait le coup quoi la semaine dernière et là il le ressort mais il le ressort pile poil comme il faut quoi on sait l'heure de la célébration ce soir on célèbre autis voilà c'est un sacré morceau tisse un bon baba qu'on imagine pas qu'il y en a autant dans la caboche et bien si il est il est costaud et il est intelligent et il a son diplôme le petit pompon et puis gable nous fait un beau discours la petite la petite bille sur la joue voilà la parole est à lui et puis autiste il va nous expliquer voilà que grâce à à gable et à l'académie alpha il a pu atteindre son son plein potentiel et maintenant il nous prévient on est prévenu que ça va être un carnage à tous ceux qui vont essayer de leur reprendre leur titre de champion donc voilà on est on est prévenu et la tipa qui débarque c'est riddle alors il est aussi les tout habillé en jeune diplômé donc il fait des fouilles félicitations autiste tu étais bien habillé là c'est un peu serré un peu collant mais ça te va bien quand j'étais invité je me suis dit que j'allais faire un petit un petit discours et je l'ai écrit là sur 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 la nappe du buffet du catering à l'arrière de la salle donc félicitations 1 à autiste il nous explique qu'il était avec randy voilà ils ils ont eu leur bon moment et c'était c'était des deux jeunes étalons sauvages qui couraient dans la pompe pas à travers le la pompe pas de la wwe et aujourd'hui bah c'est un grand moment c'est un grand moment c'est un grand moment pour pour lui de de voir autiste comme ça gagner voilà obtenir son diplôme à gmail et fait attendre t'es pas invité voilà il ya que des voix là il fait un peu de chip de chip un chip shot et puis riddle il attend mais je suis venu là en bon ami qu'est ce que tu me veux tu dis bah voilà je moi je sais ce que tu veux tu vas à rematch c'est quoi tu sais même pas comment définir à rematch bref il le prend pour un gros teubé il dit bah ok il ya aérien vous avez un rematch la semaine prochaine si vous réussissez à la tonton je sais pas si tu sais à quoi ça en quoi ça va consister mais un academy un alpha academy challenge donc un challenge de connaissances de connaissances pointu un sur pour 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 nos amis des air cabraux qui les entendent la semaine prochaine on a un gros sur outil ça que la tête qu'il a tiré là c'était très très drôle mais avant tout ça un petit air chaos au passage et oui orton était caché et il passe un air chaos sur gable orton et riddle prennent le petit chapeau et mettre le petit chapeau et il pose tous les deux et rendez vous est pris la semaine prochaine et ça et c'était long c'était long mais moi je me suis bien poilé c'était c'était un peu long ça a un peu traîné en longueur effectivement mais c'était plutôt globalement assez sympa moi j'ai trouvé que tchad gable tenait super bien le micro en particulier sur la première partie que alors là effectivement on est dans un segment typique de culture américaine avec tout ce que ça englobe les sérémonies de remise de diplôme etc les tenues comme dont on a parlé mais finalement ils se sont bien sortis même si ça traînait un peu en longueur c'était plutôt marron après l'arrivée de riddle tout le truc sur le fait que riddle il a qu'un neurone et que donc il peut pas comprendre ce qui est en train de se passer là j'ai trouvé ça plutôt sympa finalement le rko du randy orton sous les acclamations de la foule tout ça c'était plutôt plutôt sympa c'était fun et ça passait bien un petit chouille de traîner en longueur mais c'est pas bien grave non pas moi j'ai adoré j'ai pris mon mon vrai plaisir et ça fait du bien de voir d'autres voilà d'autres stars comme ça prendre le micro et délivrer des bonnes promos gable et autis il avait un timing là de la comédie qui était super gable il a réussi à éteindre les oua des chants wat pendant son discours en jouant sur la rythmique en faisant en sorte que les mecs ils arrivent pas à placer vraiment leur wat et du coup quelques secondes au bout de 15 secondes les ils avaient arrêté de watter alors que tout était là toi d'habitude c'est ce genre de 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 promos sont assez facilement hacker par le public non 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 pas du tout à gable il a assuré et il a fait son discours et c'était franchement c'est très très drôle moi j'ai passé un moment un super moment là avec avec les cas de zigoto c'est bien c'est bien c'est bien c'est mieux ce qui s'est même autis en est plutôt bien sorti et puis du coup en regardant un peu ça je voyais fait chat gable et autis en l'occurrence ils se connaissent depuis très longtemps j'imaginais pas à quel point en fait ils se connaissaient ils se connaissent depuis la fac les mecs quoi et 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 chat gable sur son twitter il a ressorti pas mal d'images de 2 quand ils étaient plus jeunes et tout c'est assez incroyable quoi et donc c'est plutôt sympa d'avoir cette équipe la championne qui tient le micro qui a quand même la des former champion donc des gros challenger quand même qui rôdent et puis et puis la tactime la tactime de toute façon à monday nitro on va en parler un peu plus tard il ya du monde il ya des équipes donc c'est sympa là il ya une vraie animation dans la tactime division à monday nitro ouais ouais exactement bon alors on en reparlera tout à l'heure avant ça on va parler de la voici c'était les montagnes russes ça parce que juste après il ya eu je crois peut-être mon flop de la semaine à chaque fois mon petit flop habituel vince mcmahon grabataire qui perd la roulalala voilà cette semaine à ces choses à la base je te laisse faire mais donc vite c'est entre eux voilà on avait des petites vignettes la 2 2 de la victoire de fin belor ce qui a déplu évidemment à vince mcmahon au sinthéry n'a pas été n'a pas réussi à à abattre à battre fine alors il se retrouve dans ils se retrouvent dans son bureau et vince lui dit bah écoute ce soir t'as intérêt à gagner sinon eh ben je vais être fait j'ai tabassé quoi j'ai tabassé et puis je vais je vais je vais carrément te détruire t'arracher les tripes et il restera plus du sang et il restera plus que tes dents et puis j'en ferai un selfie et puis je l'enverrai à ta mère c'est incroyable ce qu'il lui dit quoi il est incroyable quoi il lui dit qu'il fera traîner théorie jusqu'à son bureau qu'il laissera dans une mare de sang de sueur et de morve et qu'en suite il prendra le selfie enfin je veux dire waouh on parle d'un type qui a quoi 74 ans je crois il est complètement sur la touche la vince mcmahon ah mais c'était malaisant là ce segment là en plus bon je sais bien on qui est faible et c'est grave et mister mac marron et tout meilleur qui est faible quand même quand on sait aussi le personnage que c'est les voilà tous les tout ce qui se passe en tant que président de la wwe face à un jeune de 24 ans qui commencent dans le business tu vois quoi et je suis pas moi j'étais autant la semaine dernière bon tu rigoles un petit peu jaune mais tu rigoles autant là tu vois j'ai trouvé ça malaisant cette semaine ouais ouais il ya une théorie il ya une théorie c'est vince mcmahon il ya vince mcmahon a peur de la mort ah c'est vince versus death qui en train de se jouer sur devant nous vince il a peur de la mort c'est ce qu'il est ce que tu as entendu cette histoire des entraîneurs de nxt quand vince mcmahon a repris la main sur nxt il ya quelques mois il ya un ancien ancien entraîneur je ne sais pas je sais pas si toujours actif mais un entraîneur qui dans une interview a expliqué que voilà il ya eu plein de nouvelles consignes alors du staff est parti évidemment il ya des remplacements mais il a demandé à ce que tous les entraîneurs les coachs ce notamment notamment ce teint la barbe oui c'est un mais joué c'est ce que titou oti qui a fait une interview là dessus cette semaine il a parlé d'ailleurs et il a demandé aux entraîneurs alors pour les catcheurs de ce teint de la barbe ce qui a fait thomas oschamp en l'occurrence actuellement dark match à smackdown et aussi il a demandé aux entraîneurs de se raser on se couper les cheveux pour paraître plus jeune pour parler c'est assez incroyable est assez incroyable et je me dis alors ça plus et que je vois cette séquence là je me dis mais le mec il se met quand même dans une espèce de story line complètement naze avec une des plus jeunes superstars de du du roster et il se remet dans son vieux rôle qu'il avait avant tu parlais de mister mac man donc cette brute cruelle qui était effectivement capable du pire mais aujourd'hui tu en rigoles tu vois quand tu l'entends dire ça tu fais mais qu'est ce que tu racontes là tu vis dans un dans le passé dans un espace alternatif où effectivement on devrait avoir peur c'est complètement complètement ridicule et effectivement c'est difficile en fait de rentrer dans cette danse de ce qui se passe là sans pas tu vois trop l'envers du décor et comme tu le dis c'est très 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 gênant moi je suis ressorti de l'âge fait on n'a pas envie de voir et d'entendre ça s'il vous plaît vous pouvez le ramener à la maison avec moi quelqu'un peut venir le chercher à compliquer enfin moi je me mets à la place du jeune austin théorie qui a quand même 50 ans d'écart en face il a son grand père entendre sa côté un jeune catcheur même si tu es dans la big league dans la plus grande fédération mondiale en direct à l'antenne un lundi soir c'est quand même particulier quoi surtout bon on n'a pas encore parlé mais il ya la suite qui va arriver derrière et je suis vachement partagé parce que d'un côté austin théorie il a il a ce droit ce segment avec le patron de la fédé du coup ça lui amène des matchs du temps d'antenne tous les lundis il va avoir je pense un bon ticket dans le rumble il est vraiment touché et c'est pour ça c'est étrange parce que je me dis bah merde si vince maintenant il fait ça c'est qu'il a il y croit en ce jeune et pourquoi sortir des promos aussi malaisante après derrière j'ai du mal à m'expliquer si eux pour moi il ya un problème de cohérence là dans cette histoire là mais bon on écoute il ya un match qui a suivi un fin de valeur contre alors là oui fin de valeur il n'a pas fait le déplacement pour rien il doit être content d'être revenu puisque bas à la fin du match ça s'arrête pas très bien pour lui alors contre un avec un un roll up pour un earphone et théorie évite le coup de grâce et il place son rolling drop kick avec le et hier donc sur sa prise de finition pour la victoire est donc une belle victoire là pour austin théorie une belle défaite pour finne valeur et finne belleur vaut plus un clou et de toute façon ça a été pareil encore un truc annoncé dans les médias de manière assez claire puis il ya plein de trucs qui sont sortis cette semaine là et des anciens bookers plein tout un tas de gars etc il ya eu il ya une interview assez intéressante un booker dans je ne sais plus quel podcast qui parle de tout le booking avec triple edge par exemple en 2008 l'année où jeff hardy est champion du monde et c'est hyper intéressant ce genre de témoignage et là bas et ce qui se passe en fait c'est que vince pacman lui là tout carrément dit de toute façon sans embâge et sans s'en cacher que pour lui finne belleur bas c'était tout simplement qu'un mid-quart d'heure mais qu'il voyait aucun avenir ou et que donc derrière il sert de paillasson à austin théorie dans un match de six minutes mais on sent bien tu vois enfin moi je à aucun moment j'ai de l'espoir pour finne belleur pendant ce match et et c'est terrible quoi c'est terrible un peu ce qui se passe pour l'irlandais parce que enfin j'aime vraiment la 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 gestion du roster un par moment on se pose quand même plein de questions mais ça peut être légitime quand même par moment c'est assez assez étrange alors voilà tout on ne peut pas être mais non mais bon voilà quoi c'est vrai que toi voilà ta position dans la carte peut aussi dépendre de il ya beaucoup de de variables qui entrent en jeu et voilà film alors visiblement je pense à ringside qui chaque année nous annonce que c'est l'année de finne balle or je reposerais bien la question là tu as l'impression des nitros ce qu'ils en pensent tiens on en reparlera au mois de juin quoi enfin ou après wrestlemania aussi ouais ouais qui est souvent une période compliquée en termes de gestion des rh on revient à la division féminine j'en ai parlé tout à l'heure finalement donc et ripley et nikki ont failli à avoir leur mal c'est même pas le match est ce que le match a commencé non non il n'y a pas eu de match non 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 elles étaient toutes les deux sur le ring mais elles ont été interrompues par carmela et queen la reine zelina qui sont devenus se moquer des voilà des deux des deux filles avant de repartir et nikki en a profité pour attaquer ria ripley par derrière et la ballon c'est dans les escaliers de fer et ria ripley qui a fait la moue pendant tout le pendant tout ce segment là qu'elle se fait interrompre elle se fait marcher dessus la ria ripley c'est ça se cognait ça se cognait la tête où elle est la badass la ria ripley où elle a l'air de se faire chier moi je vais je te dire franchement c'est mon sentiment là j'ai l'impression qu'elle s'emmerde dans cette rivalité dit le titre en merde ouais ouais mais ouais mais ouais rien s'emmerde et et nikki moi je comprends pas un truc là c'est ok qu'est pas qu'elle passe du côté obscur de la force moi je suis pas contre mais dans ces cas là on revoit un peu le cosplay tu vois on change un peu le packaging le truc super héros tout ça ça marche plus maintenant là en super méchante pas en tout cas avec un costume de super gentil donc je sais pas c'est ça avait pas je dirais ça peut être super intéressant justement d'avoir c'est des personnages de super héros qui en fait font des mauvaises choses ils pensent qu'ils voilà ils ont le pouvoir et que obsédé par leur voilà leur propre leur propre mission toi de sauver le monde finalement ils se retrouvent à faire des mauvaises choses je suis moins inquiet pour limite je suis moins inquiet pour nikki croix avec ce personnage que pourrait ripley qui comme tu l'as dit a l'air de se faire chier n'a pas l'arrière qui plaît qu'on aime et tu dis mais qu'est ce qu'il lui faut le de plus là pour passer la secondaire veut venir la fille badass et arrêter pleurnicher à chaque fois qu'elle trébuge dans les escaliers il est arrivé là c'est vraiment pour l'instant c'est un peu un espoir déçu quoi elle a fait quand même une grosse année et tout et enfin je sais pas je je piche pas trop là où ils veulent en venir avec elle et du coup je trouve que ça se ressent parce que elle même je la sens pas assez investi quoi donc tu as raison nikki paraît beaucoup plus investi dans la rivalité et beaucoup plus dans son personnage et dans tout son work que curé ripley bon écoute on verra il reste qu'il reste un monde et n'est trop c'est avant le rumble les gaumes chaud la semaine prochaine donc là va falloir parce que ria ripley elle arrive au rumble voilà là une carte à jouer donc il faut retrouver la ria ripley dominante j'espère j'imagine que c'est le visage là qu'on verra la semaine prochaine monde et n'est trop lui reste plus qu'une chance la vente de avant un groupe et perdu le seul peut-être petit avantage qu'elle a là dedans ria ripley c'est qu'elle va peut-être arrivé un peu caché entre guillemets royal rumble tu vois oui elle va pas être dans les côtes d'ailleurs elle n'est pas dans les côtes des probables vainqueurs avec des avec des story hannes comme ça tu t'es caché on ne voit pas un t'es dans l'ombre sur aller dans le top top 10 on va dire un des probables vainqueurs du royal rumble mais elle n'est pas elle n'est pas dans le top 3 top 5 quoi donc du coup elle avance caché c'est peut-être un avantage parfois ça moins qu'ils n'avancent pas caché parce que c'est difficile d'avancer caché que tu fais de mettre 30 c'est homos on a parlé donc voyez une petite séance de autour du petit 24 7 que j'ai trouvé assez drôle avec tous avoir tout fait tamina et puis un arbitre qui était en train de manger du pop corn pendant pendant que donna brouc discutait je crois avec redj et puis je crois aux mots se tombe sur arto fait aux avoir un je crois oui parce que le match va commencer et tout ce beau monde se retrouve autour du ring et aux mots s'en débarrassent et puis tamina le repart redj va il va pas voir la lumière du jour il va se faire choc slam pour la victoire expéditive domos quelque chose à ajouter sur un homos le géant continue à construire ses squash lundi après lundi on va voir où ça mène d'ici le royal rumble je suis curieux de voir comment ils vont l'utiliser pendant le royal rumble et puis voilà et puis le petit segment 24 7 au milieu de tout ça où ça passait plus tôt j'en profite juste pour faire un joyeux anniversaire à arthouse qui fêtaient ses 50 ans hier au moment où on enregistre il était ses 50 ans voilà il est il est un petit plus jeune que moi de quelques mois on est on a le même âge mais n'est pas de la même année mais donc félicitations et puis je lui ferai on lui fait des bisous parce qu'en plus il a liké nos tweets et tout hier donc c'était un bonheur d'avoir air trousse en direct là sur cas de ketchup cdc ouais l'appelé tonton trousse tonton trousse tonton trousse ben voilà gros big up 50 ans évidemment il les fait pas il a trouvé la cure de jouvence à la fontaine de jouvence à tchouff il rajeunit à chaque fois il rajeunit à chaque fois il est incroyable il est dans une shape éblouissante marie 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 a un bon phoenix elle lui avait laissé un petit mot s'était passé beaucoup de choses backstage au début du show je vous l'avais dit il y avait notamment une invitation de la part de maryse elle a invité bet phoenix va venir discuter de femme à femme voilà d'une à une au milieu de la foule de trente mille personnes évidemment elle dit voilà alors elle explique son mari voilà donc le mise n'a pas été très cool il a pris des décisions sans lui demander elle explique en fait ce qu'elle veut elle c'est pas être face à bet phoenix elle va être avec bet phoenix parce qu'elles ont beaucoup de points communs je sais pas si tu savais ça ton don mais elles ont beaucoup de points communs elles ont notamment elles sont à l'origine de la woman revolution et ouais en même temps tonton qui ne l'est pas je crois même que toi tu es à l'origine de la woman evolution longtemps parlé ça a été longtemps caché et puis finalement dave melzer a sorti le poteau rose ouais effectivement il ya quelques mois donc j'avoue tout et voilà il suffit d'écouter le comptoir du catch dédié à la division féminine l'histoire des visions féminine pour savoir que c'est bien tonton qui est derrière tout ça avait le phoenix elle dit vous écoute que sur un compte là j'en crois pas j'en crois pas une miette de tout de toutes les histoires moi je sais tu fais comme ton mari ce que les leçons que tu retiens c'est celle du mise et bête donc entre dans le ring mise essaye d'attaquer edge il était caché le filou avec une petite capuche là tout en houdinoire bête phoenix s'est fait se fait distraire et maryse en profite pour lui donner un énorme coup de sac à main qui l'étape qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'elle a dans son sac à main la québécoise et il se révèle qu'il y avait une brique de chantier tout simplement un parpaing un parpaing dans le sac à main et oui et donc forcément on se prend un parpaing dans les dents même côté la glamazone ça fait mal il ya quelques chicots ce qu'on dû voler on sépare marie ce qu'un marie ce vaut bien une brique 1 franchement qu'elle a qu'à l'avion de chasse m'a cette marie excusez moi quand même l'évolution vous dire c'est ça vient de tonton ouais 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 c'est sûr que maryse est un et comment dire un reliquat un petit peu de la période des divas quoi mais c'est une super actrice et elle est super moi j'ai trouvé c'était assez génial tout ce segment j'ai bien aimé en fait tout le discours qu'elle tient à baisse etc surtout que ça collait tout à l'heure totalement avec ce qui s'était passé la semaine dernière donc on avait reviewer ensemble déjà donc tout ça moi j'ai trouvé ça plutôt sympa l'intervention de hedge et puis après la grosse rigolade du mise et de mises sous le titan tron avec la brique etc avec le mise qui faisait des bisous à la brique et tout c'était moi je trouve que c'est une une chouette guerre de couple qui m'enthousiasme beaucoup plus que par exemple celle de l'époque avec sina et niki bella tu vois qui m'avait un peu un peu saoulé là et bah celle ci là moi j'adhère plutôt je trouve ça plutôt sympa et je suis curieux de savoir ce que ça va donner avec baisse phoenix dans le ring je suis curieux de voir un peu qu'est ce qu'elle a gardé un peu et parce que pour l'instant on n'a vu que très 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 peu et mais même marise à la rigueur qu'est ce qu'elle a encore dans dans le ventre sur le ring ça c'est un truc à voir mais puis mais sinon écoute non je suis plutôt j'adhère plutôt facilement à cette à cette rivalité là et puis puis voilà le dernier truc c'est que marise quand même je crois que je l'ai déjà signalé mais c'est toujours incroyable c'est un personnage qui reste complètement il depuis le début de sa carrière n'a jamais tourné et même son mari lui a tourné à quelques occasions et mais marise non elle reste dans ce personnage et et je trouve que bas elle délivre elle délivre des livres et tu l'as dit elle avait la fait une belle belle promo au micro on bat toi je disais il ya eu pas mal de belles promos je trouve au micro par des gens qu'on entend pas forcément toutes les semaines et effectivement elle était plutôt bien construite sa promo est ce qu'au début on sentait vraiment c'est comme tu as dit c'était assez c'était c'était vrai ce qu'elle disait dis souviens toi voilà les matchs de deux minutes deux filles alors ça me fait marrer parce que voilà on en a parlé c'est pas forcément tout le temps changer ça mais il y avait une belle construction dans sa promo et à la fin bas à la fin le parpaing et le parpaing la voilà donc marise comme tu as dit il depuis toujours il toujours il un jour il toujours division tactique tonton t'a dit qu'on était gâté mais oui on fait l'inventaire tonton allez c'est l'heure de l'inventaire j'étais commencé tous les ans faire l'inventaire au magasin on se lève les street profits tech ray mystérieux et dominique mystérieux los mystérieux am tchèque les dirty dogs et nigerian mafia bam tchèque cruze et son corps d'orazis qui se retrouve dans un dans un match ce soir après c'est un petit peu ambiancé là les mystérieux les street profits parce que ce soir ils vont au rumble et ce soir ils sont ensemble les gentils contre les méchants classique un match tout à fait une configuration tout à fait classique à l'approche du rumble voilà donc tout le monde à tout le monde a bien déroulé il ya eu des contres des hurricane rana dans tous les sens il ya eu de la braille la brawler inside comme tu l'as dit du 6.9 on a on a tout on a tout eu et à la fin il reste plus que dawkins et montesford pour finir en faisant un magnifique spine buster et un frog splash mais j'ai l'impression qu'il est encore battu son record là 6 mètres 14 6 mètres 14 pour montesford puis surtout quand il a terrible qui rebondit mais t'as l'impression qu'il rebondit aussi haut qu'il a sauté et la victoire et la victoire des gentils mais ce qui est intéressant c'est ce qui s'est passé juste après puisque les cadres donc célèbre leur victoire et les street profits voilà font preuve un peu de naïveté ils se font éjecter par le père et par fils par dessus la troisième corde et le fiston trop que trop content de son coup voit pas le père venir et le paternel donne une leçon au fiston en passant à son tour par dessus à la troisième corde et là je sais pas si tu diras ce que tu en penses mais on a presque l'impression que dominique était pas au courant qu'il allait lui faire le coup parce qu'il rigolait toi genre mais qu'est-ce qui va se passer tu m'as bien lu papa à mon avis je pense que c'était pas loin d'être un truc spontané peut-être que j'avais vu ça avec le booker juste avant tu vois et quand le lui est le mec le dit bon bah ok bah vous finissez tous les deux maintenant je vais sortir le fiston tu vois ça va être sympa et bouquin a dû dire ouais ouais bah ouais ok pas de problème vas-y fait comme tu veux quoi t'es le patron ici quoi rey peuple de catch up il faut le dire il faut le répéter il faut le souligner est entré quand même dans l'histoire puisque il devient un catcheur cinq étoiles dans cinq décennies différentes coin c'est quand même monumental la carrière du luchador on ne le dira jamais assez là on a eu un match de huit minutes un pas super long mais vraiment ce qu'il fallait pour envoyer un spot fest là clairement on a un main event de monday nitro avec un spot fest moi je me suis régalé je vous le dis direct le main event ça a été un régal total avec cette fin incroyable j'ai pensé j'ai une petite pensée pour giscale aussi quand notre ami rere a fait le you can see me à son fils et au street profits j'ai trouvé ça vraiment cool ce mec est une légende archi légende archi archi légende sainte n'est qu'à moi de toute façon il rentrerait au le fame en étant quatre heures d'actives c'est génial quoi franchement en plus ça me hype pour le rumble un truc de fou donc donc c'est parfait ça va être sympa cette petite histoire est ce que voilà le fiston va voir sa revanche ou pas ça ça peut être ça peut être sympa c'est bien voilà on plante des graines pour le mal et c'est exactement ce qu'il faut faire pour planter des petites graines des petites rivalités des micro rivalités ou de la petite compétition et ça c'était vraiment le move nickel avant d'aller jeudi voilà on est dans une belle tactile division la monday nitro ça fait plaisir là de voir qu'il ya quatre équipes plus les deux précédentes qu'on a vu il ya déjà il ya six équipes là qui sont là et qui peuvent être susceptibles de venir challenger ça c'est cool quoi moi c'est ça que j'attends un tu vois quoi donc donc ça c'est une bonne nouvelle alors évidemment comme tu l'as précisé au départ de ton play by play c'est un match assez traditionnel avant un rumble où on voit toute une revue d'effectifs avec beaucoup de catcher dans le ring etc mais mais ça prouve quand même la vitalité de la technique division dans le vaisseau amiral ouais j'aime aussi ce que j'aimerais voir on élimination chamber c'est là fait fin février en arabie saoudite ils l'ont annoncé le 19 le 19 j'aimerais pas contre un petit élimination chamber tag team pourquoi pas on en a déjà eu un pourquoi pas recommencer ouais pour être sympa pour être sympa mais comme tu l'as dit voilà on a une belle division qui va être bien occupé jusqu'à wesselmania il ya tous les attaques tu as tes six équipes là dans ton ton tonton dans ta chambre de l'enfer et pod ouais 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 tu as tout ce qu'il faut pour remplir tes pods l'un donc là franchement ça fera un beau beau match alex abyss continue c'est voilà ses rendez vous avec son psy cette fois ci on fait un petit jeu voilà un petit exercice d'association de mots et à chaque fois que le psy lui dit un mot elle répond par lily voilà lui dit vérité lily amitié lily maison lily poupée lily et là il dit imaginaire ça bloque avec ça il ya un blocage il ya un blocage elle regarde avec casser quelque chose le docteur lui dit ya plus rien à casser ici tu as tout cassé la semaine dernière et elle trouve la zénitude et ben voilà je trouve que ce psy il a été très efficace puisqu'en deux ou trois séances voilà il a guéri il a soigné notre alex abyss parfait donnez nous le numéro du 06 pour notre papy quoi parce que là on sait jamais il peut être utile quand même ce psychiatre incroyable à l'exabit ça fait le buzz en tout cas en attendant moi je suis pas super fan pour l'instant de ce qui se passe mais en tout cas elle de son côté t'inquiète que la gamine sait gérer son affaire et il fait un gros buzz sur les réseaux sociaux avec ça là elle vient de sortir apparemment une grosse séance de photos pas possible j'ai pas encore eu le temps de voir ça mais il ya déjà 50 mille notifications sur alexa blitz il y en a une qui sait bien gérer sa carrière extérieur ring c'est bien alexa blitz et on l'avait dit je sais plus si je crois on l'avait dit on dirait même la semaine dernière que elle avait elle a terminé quand même l'année 2021 en quatrième position des meilleurs vendeurs de merch de la wwe donc c'est pas pour rien donc même si je pense le segment tu vois nous va peut-être pas forcément nous emballer ou quoi que ce soit etc je pense que sur sa fan base si tu veux tout le monde est tellement impatient de la revoir véritablement dans le ring qu'il n'y a pas de problème ça marche quand même quoi ah oui bah là c'est à dire qu'elle a clairement une autre une part de l'audience de la wwe rien que pour elle toi c'est ce genre de catcheur qui vampirise complètement une partie de l'audience et du coup bas qui ramène du cash du flot du bif à la wwe et donc on garde ça on garde ça on jette pas au concert tu m'étonnes bon allez c'est l'heure du main event bobby laché contre c'est d'ailleurs excuse moi c'était c'était juste parce que c'était l'occasion après ce que tu venais dire de grâce et l'anecdote de nous glisser un petit biais c'est ça c'est juste que je voulais rebondir sur ce que tu disais sur alex abys avec le merch parce que en fait l'histoire de 2008 avec triple et je passe exactement lié à ça c'est à dire que le il ya un booker qui a proposé la victoire de jeff hardy en 2008 en disant ouais il est super hype et tout ça il ya une réunion machin des bookers avec vince mac mahon grand silence quand le mec expose son son idée de booking et tout et tout triple et là dessus il rentre dans le bureau de réunion et il dit mais c'est pas possible vous allez pas donner le titre à ce gars là il n'est pas fiable il y avait déjà des problèmes avec jeff hardy à l'époque de drogue d'alcool et tout et donc pour triple et là là dessus le mec il le booker il lui sort un graphique et il lui dit bah écoute actuellement le meilleur catcheur pour avoir le titre suprême sur les hanches c'est jeff hardy parce que même toi paul eh ben il te nique sur le merch quoi c'est le meilleur vendeur de la w là dessus vince mac mahon c'est pas fini ça c'est presque fini vince mac mahon il écoute le booker par l'air j'ai oublié son nom il écoute le booker par parler il s'appelle qui le booker voilà il lui dit il dit et vince il dit à tout à toute l'assistance de la réunion il leur dit vous sortez tout le monde sort sauf triple edge il reste avec triple edge il reste avec triple edge dans le bureau ça dure quelques minutes au bout d'un moment triple edge il sort du bureau et là le booker il explique il dit bah là que j'ai vu triple edge je savais qu'il est qu'il allait se passer deux choses parce que triple edge il est passé devant lui il lui a pas acheté un seul regard et donc je savais que triple edge dorénavant c'était mon ennemi et la deuxième chose c'est que je savais que c'est que mon idée mon idée était validée par vince mac mahon et jeff hardy devient donc champion du monde à cette période là aux dépens de triple edge magnifique histoire magnifique histoire comme quoi faut toujours bien préparer ses presse des présentations powerpoint que tu vas voir le patron exactement et bah oui bah voilà le merch le l'argent c'est le nerf de la guerre et bah voilà jeff hardy il ramène de l'argent et bah il devient champion tout simplement il était au vert mais oui belle histoire c'était l'époque catch attaque là et c'était un truc de fou à l'époque en plus quoi donc vraiment ww surfait sur une vague n'avait aucune aucune concurrence avait rien quoi elle écrasait tout le monde sur son passage et donc moi tous tout ce cas expliqué booker me paraît totalement logique cohérent et vince pacman on me semble avoir pris la bonne décision à l'époque mais bon après on sait que par la suite ça sera une catastrophe puisque en fait jeff hardy quittera la ww moins d'un an après sa victoire et voilà et on sera là on connaît on connaît la suite de la carrière de l'énigmatique mais d'où son accueil toujours à bras d'ouvert pour ce retour parce que c'est comme si finalement il n'avait jamais vraiment c'est tout le paradoxe avec ce catcher là incroyable il est parti au firmament coin de sa carrière à ww au moment où il avait enfin touché les étoiles grâce une petite présentation d'un petit booker qui a osé tenir tête à triple h voilà bravo c'est beau c'est beau c'est beau bon allez deux qui se tiennent tête ce soir c'est bobby lashley et cette relance ils sont dans notre moment écoute c'est un petit goût de match de pay per view qui aurait dû avoir lieu mais en fait non parce que il y en a un certain c'est un mois qui a chopé le co vide et du coup on a peu changé tous les tous les tous les programmes et du coup on se retrouve avec un bobby lashley contre cette relance donc configuration assez assez compliqué puisque finalement tonton là ce sont les deux contenders actuels ou deux titres suprêmes d'a ww à tu fais dans ces moments là qui s'est super compliqué déjà déjà la fiche m'étonnait presque mais c'est vrai que ouais qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait dans ces cas là et moi je pensais à deux choses de toute façon c'était la dq ou le double count out évidemment ça peut pas se terminer complètement clean cette histoire donc voilà on a eu un super package vidéo sur la carrière de bobby lashley et de branle ça a duré 20 minutes c'était un film hollywoodien bah ouais voilà une belle un bon récap là de ces deux golgot qui vont s'affronter c'était ça m'a mis bien dedans moi et puis on voyait enfin bobby lashley moi je me fous la balade l'impression qu'il revit complètement là depuis qu'il sait qu'il va avoir son match contre la bête il avait le smile là dans cette dans une des interviews qui a alimenté cette vidéo il avait le gros smile là il est chez lui sur sa terrasse il parle du match et il est trop content quand il trépine d'avance il va aller se faire botter le cul pas de problème mais il est impatient il est impatient voilà donc bobby lashley fait parler sa puissance cette reline sa fourberie et son athlétisme voilà ça on se on se passe et des souplesse et et ça commence cette reline voilà et c'est de se focaliser sur la jambe de son qui débarque et qui attaque bobby lashley disqualification pendant que cette reliance admire le travail il voit pas venir qui voit pas venir qui les hussos les un coup les frangins les jumeaux qui viennent placer leur double super kick tout le monde en a eu pour son argent tout le monde a bouffé ses dents qu'elle met le vent et à vous la parole tonton comme tu l'as dit un qu'elle met une bonne quoi là on a vraiment on a deux mecs là au palmarès long comme le bras et puis je reviens sur la 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 le fameux package vidéo dont a dont a parlé là incroyable le package mais c'était génialissime quand on avait l'impression là de voir un truc on nous l'annonçait le prochain championnat du monde poids lourd de boxe c'était waouh la double fait de toute façon elle sait faire aller aller c'est une pro 1 là dessus quoi très franchement tous les trucs moi je regarde les la série russell's aggression les documentaires 24 chronicle tout ça vraiment la double 2 elle a un savoir-faire que je vois quasi nulle part ailleurs à ce niveau là on sait vraiment c'est formidable quoi c'est c'est vraiment là ce package là mais c'est un truc de dingue quoi pour quelqu'un qui connaît pas le catch qui ouvre avec ce monde des nitros et qui tombe sur ce package et il se dit mais waouh mais il faut que je vois et c'est quoi les deux golgot la monstre eux il faut que je sache comment ça se passe quoi enfin je veux dire la hype est là et derrière un gros match ont comme on l'a dit au départ très très compliqué puisque tu peux pas donner une victoire clean dans un match pareil c'est pas possible quoi donc donc du coup bas les mecs ont quand même sorti ce qu'il fallait et puis ça c'est fini bien et 13 minutes 17 ans le match le ça se termine sur une dq belle intervention des ouzo qui était j'ai bien aimé le t-shirt avec la tête de emman barré dessus les chaussures la comment dire la tenue en raccord avec les couleurs de monday nitro bref c'était c'était nickel c'était bien c'était bien ciselé donc moi ça m'allait très bien un mode et d'autres qui se terminaient de belle manière les ouzo qui ont bien vendu aussi on parlait de merges ils ont bien vendu les t-shirts bas là je pense qu'ils vont en revendre autant mais avec la version avec effectivement la tronche de polymone barré bah voilà faut pas s'embêter faut pas réinventer l'eau chaude pas réinventer l'eau de tchède quel main event pour terminer donc ce monday nitro mon tonton c'est l'heure du mot de la fin si tu veux bien nous partager ton top et ton flop et ta note pour cet incroyable épisode du show rouge ah bah écoute c'était plutôt pas mal on est plutôt gâté mon bon patron en ce moment je trouve la semaine dernière une belle note déjà et bah là écoute alors moi mon flop mon flop il va aller j'ai un et j'ai un doute de l'avoir fait la semaine dernière déjà mais enfin moi non vas-y pourquoi je me ferais je fais une review avec le patron du coup je vais donner mon flop au patron mais au patron de la wwe pour cette malaisante promo face à austin théorie j'espère quand même que quelqu'un osera lui dire pendant la semaine que ça serait bien de ne pas répéter cela tous les lundis mais parce que vraiment là ça a été un grand moment de gênance pour moi durant ce monday nitro et c'était bien dommage qu'il existe ce moment là vu qu'on était face à un épisode de plutôt bonne qualité et donc voilà ça sera mon flop et ben mon top mon top moi je vais le donner je vais le donner à et mystérieux il ya eu plein de trucs sympa le main event le kevin owens d'habian priest malheureusement le le tag team des filles au départ est un peu gâché avec ses trois minutes de match mais ça aurait l'opener malgré tout tenait la route donc c'était un monday nitro qui tenait bien mais je donne arrêt mystérieux voilà là pour les récompenses qu'il a reçu là ça tombe de partout en ce moment là voilà les cinq étoiles cinq décennies tout ce que vous voulez le plus grand luchador de tous les temps même el santo là et remis au piqué à côté bref c'est moi c'est vraiment un truc et puis puis voilà j'ai adoré quoi cette fin de match là de tag team on balance et street profits on balance le fiston tout ça dans la joie à la bonne humeur et la gaudriole il avait un masque magnifique j'aurais j'adorerais avoir son masque il avait un su une super tenue ré ré cette semaine là et donc voilà donc j'aime tellement cet homme on a le même âge à lui aussi fait je suis un petit pareil plus âgé que lui en le hasard mais il est un petit peu plus jeune que moi par contre ré ré parce qu'il doit avoir 48 ou 49 et mais je veux dire si tu veux je suis attaché à lui parce qu'en fait je lis je le suis depuis le début et vraiment du coup depuis le début donc vraiment c'est vraiment un des catcheurs non il est 74 il a 47 ans notre ami notre ami ré ré quoi et donc vraiment ouais ouais là le voir là comme ça ça m'a fait plaisir et puis bah ma note alors c'était un petit un petit ton en dessous de la semaine dernière beaucoup de promos comme tu l'as signalé justement signalé mais je vais lui de ça ça reste un gros pour moi assez solide je vais lui donner un 3 un bon 3 oui d'accord ok 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 écoute j'ai trouvé aussi cet épisode très très solide avec plus de place que pour les promos mais c'était pas pour me déplaire parce que j'ai trouvé qu'ils ont tout le monde a été excellent on va dire entre bon et excellent dans ses promos j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir moi toutes ces interventions entre chaque match et en plus entre les cordes on a on a on a délivré la marchandise alors certes avec un peu de frustration parfois comme cet opener chez les filles mais bah écoute franchement toutes les toutes les cases ont été cochées ce soir donc moi je vais rester sur la même note que la semaine dernière on l'avait bonifié parce que c'est un épisode spécial donc là je vais pas le bonifié je vais à 3 75 pour moi ouais ouais franchement je crois que c'est un très très bon épisode j'ai passé j'ai passé j'ai passé un excellent moment tonton vraiment vraiment je tiens à le dire pour autant donc mon flam et mon flam et s'allait être comme toi je suis désolé mais c'est pas possible avec maman ça c'est c'était honteux ce pour moi là ce patron un patron voilà il le sait il le sait en plus de façon il le sait à chaque fois qu'il fait ça il le sait on va vous retrouver aux réunions du medef là bah écoute moi je pense qu'il faut que tu lui en parle cac 40 du monde du catch là il est là il est je suis là et il me regarde pas il me regarde pas il ose pas parce qu'il le sait il le sait il le sait il me l'a dit il me l'a dit il n'y a pas besoin de me le dire il n'y a pas besoin de me dire tu le vois dans ses yeux et oui je le vois mais bon il s'obstine voilà c'est comme ça les personnes âgées s'obstine s'obstine coincé dans le passé on le changera pas on changera pas ça on changera pas et mon top et mon top je vais le donner à gable et autis j'ai trouvé excellent ça m'a fait plaisir j'ai passé un super moment dans leurs promos là j'étais j'étais plié quoi vraiment ça fait plaisir de voir tous ces quatre heures là prendre voilà prendre 5 10 15 minutes à faire des bonnes promos bon bah voilà tout on je trouve qu'on a eu un bon épisode de rôle à l'approche du rumble dans dix jours ça va arriver vite un finalement ça va arriver vite finalement à l'amandé nitro depuis depuis le début de l'année même depuis la mi-décembre là ça va quand même beaucoup mieux ils ont largement redressé la barre au vaisseau amiral 1 et on est sur une suite de bonnes notes pour le show globalement on s'ennuie pas il se passe des choses il se passe des choses dans la tag team division le main event est animé donc ça va le titre us est là défendu le titre intermédiaire de l'importance à la différence de ce qui se passe à smackdown avec le titre intercontinental donc c'est plutôt c'est plutôt agréable quoi quand ça se passe de cette manière là est très agréable et tu sais ce qui est encore plus agréable c'est de s'abonner à catch up pour ne manquer aucun épisode c'est évidemment votre podcast qui résume et analyse tous les shows de la wwe chaque semaine et pas que on vous a déjà livré toute une plâtrée d'épisodes spéciaux entre les comptoirs du catch nos awards évidemment voilà on a eu pas mal je sais que vous êtes nombreux l'avoir apprécié tous ces épisodes spéciaux notamment celui dédié à la et idob au plus grand malheur de oui papy qui devient fou à voir les statistiques exploser pour le comptoir exploser pour le comptoir du catch spécial et idob mais oui papy c'est comme ça va falloir t'y faire et les vieux ne veulent pas changer je te l'ai dit je te l'ai dit pour ne manquer aucun épisode ouais tu veux me dire quelque chose en temps non 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 je j'acquiescer à ce que tu disais d'accord tu fais des petits cris des petits voilà ça se passe sur pot cloud google podcast apple podcast spotify deezer et évidemment youtube n'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo votre top votre flop et votre note dites nous ce que vous avez pensé là de cet épisode de monday night trop les liens vers les réseaux sociaux catch up cdc twitter instagram et facebook et évidemment notre discord le lien il est dans la description je te remercie on ton pour ta présence oui bah écoute c'est moi qui te remercie pour ce hosting de qualité dernière petite info c'est tout donné le ratings de ce monday night trop ce que tu sais tu sais toi tu ne le sais que trop bien d'ailleurs il y avait la wildcard de la nfl cette semaine et donc pour monday night trop c'était attention danger et en fait ils s'en sortent pas trop mal parce qu'ils font un million six cent treize mille donc il reste stable malgré il ya le match à wildcard a fait presque 9 millions de deux vues quoi donc truc de fou mais du coup en fait ça reste stable à monday night trop donc ça rejoint certainement ce qu'on dit alors c'est toute la différence avec catch up par contre c'est que à monday night trop en fait ça reste stable pendant qu'à catch up en fait ça explose les compteurs donc les ratings grimpe 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 peuple de catch up continuer les commentaires continuer à aller écouter nos comptoirs du cadre vous allez voir c'est le feu il faut continuer il faut y aller et ben justement nous on y va c'est l'heure de se quitter on vous donne rendez vous très 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 bientôt pour la suite et l'analyse notamment de smackdown et d'ici là on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch salut salut patron salut pas plein de catch up il y avait un rumba là au studio catch up qui gagnerait d'après toi en bonne question qui serait le plus filou ça serait l'ignore il y a